bonjour les gens donc on se retrouve ici aujourd'hui pour continuer ce yu-gi-oh qu'on a commencé récemment et on va on va on va avancer on va avancer parce que là pour l'instant c'était bien le premier épisode c'était pas mal on s'est fait défoncer par un secteur à gamme mais c'est pas mal en tout cas on va continuer cette fois ci on va le défoncer j'ai fait un deck donc j'ai fait un deck en offre en chemette en scrid comme on dit donc je vais pas vous le montrer vous allez voir un peu en fait j'avais des cartes de merde pour pas vous mytho j'ai pas acheté de cartes donc voilà donc j'ai fait un deck avec les cartes que j'avais dès le début j'avais plus ou moins 150 cartes est vraiment c'est des cartes assez pourri mais bon j'ai su me faire un d'être avec ça avec plus ou moins 40 et quelques heures et on va savoir ce que ça va donner on voit ce que ça va donner donc on va refaire ce duel ici et lorsque ça va donner donc n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez ce jeu si vous kiffez ce manga si vous kiffez du mafia du rat et des clans du si du sage à faire de tout vous verrez bien donc abonnez-vous à la chaîne mettez un j'aime un commentaire abonnez vous à ma fin mettez un j'aime sur ma page facebook aussi mon twitter lucas cortato et voilà donc en tout cas pour commencer cette vidéo avant de commencer donc on va sauter ça bien sûr comment commencer cette vidéo je voudrais déjà dire merci à zark rp et aux vox merci 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 à vous les gars on est ensemble merci du soutien merci merci voilà donc n'hésitez pas aller voir leur chaîne ils font du gta c'est des gros fous n'hésitez pas à aller voir leur chaîne c'est des malades je mettrai sûrement en descriptions leur chaîne donc n'hésitez pas à aller la voir en tout cas merci beaucoup les gars on est ensemble donc là maintenant on va commencer donc on va mettre ici voilà dès que luc as certes et donc j'ai fait un deck vous allez voir c'est quoi quand même quand c'est pas des cartes ouf ouf ici mais on s'en bat les coups normalement ça vous ça devrait suffire pour baiser pour baiser un secteur aga parce qu'il a pas des cartes de dingue non plus et là j'ai quand même mis des cartes qui ont faim assez fortes ils ont des entre 1600 points d'attaque 1400 1800 enfin vous verrez normand va le baiser cette fois c'est bien j'ai mis aussi quelques cartes magiques quelques cartes pièges moi c'est le choix mais bon c'est déjà ça regarder mon fidèle compagnon là ici donc on va commencer cette merde nous qui commencent en premier c'est pas mal parce que j'aime bien commencer tout le temps en deuxième donc j'ai un peu mal de tête c'est pas pourquoi mais c'est pas grave donc on a ici voilà regardez mes cartes donc c'est des cartes quand même assez forte j'ai rigolé 0 avec sa gueule allez allez on va commencer avec quoi on va mettre celui là donc une pâche hier dans va le mettre il me paraît bien et ça je vais garder pour après parce que je sens que ça peut nous nous aider par par la suite donc on va directement attaquer sa carte on va rien à quoi 1300 défense donc ça c'est ça on a baisé mais l'année fait regarder voilà ça commence la merde le cocon d'évolution qui vient il peut me baiser avec ça lorsque cette carte est détruite donc on m'a envoyé au cimetière vous pouvez invoquer spécialement et ok nous voilà donc il met direct son cocon d'évolution qui a 2000 en défense donc ça nous ça nous baisent vraiment pour pas dire autre chose mais bon c'est pas grave normal normalement ça va le faire tout ce que j'espère c'est que il ne transforme pas son truc en en mythe géante là qui a 3000 points d'attaque et voilà il met un putain il va me saouler ce mec il va me saouler tant pis ah il va me faire chier on va mettre ça on s'en bat les couilles vous recevez aucun attendez c'est quoi son effet vous ne recevez aucun dommage de combat des attaques impliquant cette carte ok ok bah tant mieux voilà on passe on peut rien faire on peut que passer donc voilà donc en tout cas voilà il m'a baisé il m'a baisé nous on a dépassé quand même les 50 abonnés sur la chaîne donc je suis très très content sur la page facebook on est presque à 100 j'aime donc c'est pas mal je parle pas de twitter et instagram ce que twitter instagram j'avais déjà avant de faire ma chaîne youtube donc si je vous dis que sur instagram j'ai 300 sur l'instagram j'ai 14000 suiveurs ça n'a rien à voir avec youtube déjà des suiveurs que j'avais avant sur twitter j'en ai 300 et quelques donc c'est déjà des suiveurs que j'avais avant aussi donc c'est pour ça que je parle plus de la page la page facebook et de la chaîne donc voilà donc merci merci aux mecs qui me soutiennent comme comme j'ai dit là tantôt donc au vogue césar kerp est allé voir leur chaîne ils font du gta ça pourrait vous aider pour plusieurs faules donc voilà moi c'est du multi gaming a fait un peu de tout comme vous pouvez le voir sur ma chaîne et on va continuer cette merde donc là on est toujours baisé on est toujours au même point il nous a besoin de cartes la plus forte donc c'est assez merdique on a mis quoi il s'en a mis ça lorsque cette carte détruite au combat on veut cimetière vous pouvez invoquer spécialement un monstre vent ok donc ça nous servira sûrement à rien on est on est bloqué en fait on est on pleuré on peut pas lui il a un effet pas mal je connais son effet regardez on va détruire ça on va essayer de détruire ça il faut que la pièce tombe deux fois surface et non c'est raté c'est raté on essaiera prochain tout ça c'est un effet qui est quand même pas mal les deux des cartes comme ça on fait des épées lumière révélatrice il en a plein en fait c'est ça qui est chiant donc c'est un duel qui risque d'être assez long il risque d'être assez chiant mais bon maintenant on peut attaquer donc on va pas se gêner on va pas se gêner du tout on va mettre ça guérir sintoniseur bim et on va attaquer donc là avec ça on va attaquer lui hop avec ça on va attaquer lui hop c'est bon avec ça on va attaquer ça et voilà il a 1500 en défense c'est chiant on fait ça on termine le tour donc voilà on a réduit trois monstres à lui c'est déjà pas mal c'est quand même chaud dès le début comme ça c'est quand même assez chaud on passe mytho là il en remet une couche en plus mes cartes elles sont quand même pas mal c'est pas de la merde donc là on va mettre axe raider je l'aime bien j'aime bien bien cette carte je la kiffe donc même façon débloqué avec son monstre de 2000 en défense on est bloqué tous les côtés donc au final oh putain il en a deux mon gars il en a deux il rigole pas il rigole 0 cet enfoiré là il nous faut là il nous faut d'office un monstre à monstres à ça qui vous sacrifice en fait regardez là je suis bloqué je peux plus rien faire je peux plus rien faire donc écoute oh merde j'aurais dû attaquer mais bon c'est pas grave c'est pas grave ça aurait quand même rien changé c'est pas ça de près regardez là elle a mis une carte magique ça ça sent la merde alors là on va faire ça regardez il annule mon attaque je peux déjà je peux déjà passer mon tour je peux déjà passer mon tour parce que ça annule toute la toute la battle phase en fait et là je dois défausser ma main donc c'est un peu baiser on va enlever sa petite guérillaise à ça va être chiant il va nous faire chier il va nous faire chier jusqu'au bout un secteur à gars non ça on va pas mettre maintenant bon maintenant on va attaquer rien que ça à faire hop toi tu détruis ça toi tu détruis ça parfait et toi tu vas attaquer ça voilà est-ce qu'elle a un effet voilà elle a un effet elle ramène sa putain de grosse mythe il a ramené sa putain de grosse mythe les gars s'il réussit à faire son plan on est quand même baiser qu'est-ce que je allez ça ah je suis bloqué tant qu'il n'y a pas un monstre qui vient mon sans sacrifice qui vient on est on est bloqué on est bloqué on est bloqué vous voyez comment une putain de carte une putain de carte de 2000 en défense peut vous bloquer votre vie le blocage d'un homme regardez on va ah mais non foutage de gueule il se fout littéralement de ma gueule ce fils de ah putain de merde putain de merde c'est pas grave on va s'arrêter grâce et activé bien sûr on va on va activer ça ça va lui baiser sa sa carte magique et nous on doit se défausser d'une carte voilà 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 on l'a baisé il n'a pas pu utiliser sa carte magique voilà donc nous a enfin voilà là ça ça va nous débloquer notre situation mais bon on va quand même devoir attendre trois tours pour pouvoir défoncer les trois les trois murets et qu'il a mis là donc on va sacrifier ça et voilà maintenant on peut on peut lui attaquer ça pour commencer voilà on va quand même devoir attendre trois tours mais bon c'est pas grave du moment qu'on peut qu'on peut lui niquer on peut lui niquer ses cartes c'est putain de mon chien terra formation c'est quoi ça il peut prendre une carte de terrain oh non 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 ça va lui augmenter sa défense putain de merde le mec invincible regardez 2500 défense mon gars et je fais quoi je suis censé faire quoi maintenant avec ça je suis baisé un que tu veux que je te dise le mec invincible je pense qu'on va on va on va le battre à la fatigue lui on va le ramener on va le battre à la pratique parce qu'un moment il n'aura plus de carte à un moment forcément il n'aura plus de carte donc on va le baiser à ce moment là on va le baiser à ce moment là regardez là j'ai encore mon sacrifice mais ça va me servir à rien vu que son truc il a 2000 et la 2500 on va sacrifier ça allez ciao hop et donc là bas j'ai rien à faire j'ai rien à faire du tout à part passer mon tour j'ai juste rien à faire donc on va attendre à quelle baiserie quand même quelle baiserie ça c'est quand encore détruisez le monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec la plus faible attaque ok ça voilà là il est baisé voilà là il est littéralement baisé parce que là je défoncer ses points de vie normand il est mort je pense tout se passe bien tout se passe bien il est totalement mort regardez bim la carte magique qui nous a débloqué notre vie et l'a quand même débloqué notre vie à la carte magique hop c'est bon on a gagné il était il a été chiant je sais même pas qu'il était dur à battre la première fois ouais mais voilà quand tu as un bon deck tu baisses facilement mais il est quand même assez chiant c'est fini j'ai gagné non impossible mon papillon est à la table tu l'as même pas sorti ton papillon mais bon là on a un nouveau deck on a le deck d'un secteur gars papillon d'évolution booster pack cocon d'évolution a gagné une carte la carte signature ou à beaucoup et d'art assassin donc là on l'avait déjà mais bon c'est pas grave il ya dame arpi donc là il est jeune on peut les refaire en en a versé comme ça vous savez donc là on va faire ça dame arpi bim mon gars on le fait et après après ce que j'ai là on ira acheter des cartes parce que ça peut être pas mal yogi n'était pas le seul du liste qui était motivé à remporter le championnat au nom d'un être cher en dépit d'être un dueliste novice joy avait avait ses propres raisons d'en vouloir gagner de vouloir gagner sa soeur sérénité ouais veut gagner pour sa soeur parce que sa soeur est aveugle et d'en faire une opération nani nana je connais histoire par coeur donc là on va avec des utilisateurs et on va prendre mon deck à moi que j'ai fait qui pas qui est pas ouf ou mais moi je vous dis déjà moi je suis une merde en fait en jeu connaît yougiô je connais très bien yougiô mais en question de ce qui est question de construire construction de deck je suis pas une merde je suis carrément une merde le truc c'est que je mets que des cartes forte et des cartes pg magique et ce tout mais en fait un deck tu dois le construire vraiment intelligemment et il faut de tout en fait pour faire un deck faut des forts des faibles décider ça mais une qui va complémenter l'autre on va dire aïe d'aigle donc il met déjà ok donc elle met déjà un truc de terrain dans ma gueule une carte qui a 1500 attaque on va quand même la baiser vous inquiétez pas mais on va mettre angus le gigantesque et on va directement l'attaqué bin comme ça c'est fait elle en fait faut faire attention c'est dame arpi en fait je me souviens dans ses arpi 1400 à putain ça commence 1900 du coup elle a 1900 attaque à putain de merde ça va être chaud ça va être chaud 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 les gens on va déjà placer ça ça on va la poser on va poser ça parce qu'elle a un bon effet vous allez voir oh putain de merde oh putain quelle salope bah écoutez on est baisé hein ça sent la merde dès le début comme ça et putain voilà du coup elle a plus son effet en fait l'effet c'était quoi c'est qu'elle détruisait cette carte et il perdait en plus 1900 points de vie donc en fait là on n'a plus rien à faire ou bien je mets ça ou bien une fois partout durant une phase vous pouvez changer la position de combat de cette carte on va mettre ça il n'y a que ça à faire non on active pas la chaîne et ça on va mettre en défense on est baisé hein putain il a encore cette carte oh mais il est chiant elle est chiant ok donc là elle a rien fait donc nous ça nous laisse le temps de piocher des nouvelles cartes en fait ce que j'hésite à faire c'est clairement ça c'est clairement ça c'est vraiment un truc dernière minute comme ça voilà quoi oh putain le nom de cette carte devient d'abord putain de merde il m'a baisé mon gars mais quand même à baiser du coup j'ai gaspillé mon copieur là pour rien putain fait chier fait chier mon gars là on est clairement baisé est ce que ça c'est à quoi lui c'est un guerrier et ça c'est pourquoi pour le guerrier ok donc on va lui faire ça on va lui mettre cette putain de carte voilà il va lui monter à non je vais pas faire des chaînes donc il a combien 2200 parfait donc là maintenant ça peut nous ça peut nous aider ça peut clairement nous aider voilà et là on peut attaquer ses points de vie bim putain qu'est ce que c'est que cette merde encore oh putain de merde oh putain de merde non on continue pas à attaquer parce qu'on va se faire baisser clairement oh putain oh putain mon gars les deux putain oh elle est chaude hein elle rigole zéro mais c'est chaud le jeu dès le début tu te fais baiser comme ça ah on est clairement baisé les gars on va mettre ça parce qu'il a 1850 en attaque donc c'est pas mal et là on va faire on va détruire ça oh putain le jeu il est chaud 1 dès le début dès le début mon gars le jeu il est hardcore ok c'est bon j'avais une carte piège voilà un brouillard de magie on défausse oh qu'est ce que je vais défausser on va défausser ça ok donc là il a pas pu faire renaissance du monstre parfait donc là on a ça hop on invoque ça 1600 avec huracé on va faire ça voilà ciao et on attaque direct ses points de vie bim tiens je me fais plus chier ma vieille on va défoncer tu peux tu peux rester tout calmement savoir donc là elle reste en retrait je mets des cartes en défense et le plus de le plus trop faire des trucs on va mettre le ferraille la ferraille et on va activer ça rien à foutre bas les couilles bas les bim il monte à 2350 maintenant on est bon on est on est bien voilà 1000 en défense ça t'es baisé et là tu te manches 2350 dans ta gueule et la 1600 dans ta gueule hop voilà c'est baisé on continue là normalement ça sent bon pour nous normalement on va on va on va passer du premier coup normal voilà elle n'est pas de mon c'est qu'elle est belle et baiser totalement clairement elle est clairement mais on va en finir bim voilà ciao my ciao my valentine on est quand même des bons un berg comment comment je peux perdre contre un terme amateur et ouais mais j'essaie de te dire que du duel de monstres s'agit de beaucoup plus plus que de juste casser la gueule de l'autre gars si tu veux vraiment être un vrai champion tu as besoin d'apprendre à te soucier de quelqu'un d'autre que toi ok parfait donc là on a le deck de maille carte signature égoïste élégant qu'est ce que c'est que sa carte récompense donc la dame a reçu et le exorcisme ok parfait donc là avant avant de continuer ce qu'on va faire c'est qu'on va aller c'était ou pour acheter des cartes magasins de cartes et ici donc on a rien qui a débloqué encore à part ça donc regarder là j'ai 25 cartes sur 265 et ça ok donc on va acheter on va acheter quelques paquets ici on a six cartes huit cartes plutôt chauves-souris bon c'est de la merde ça ça c'est clairement de la merde aussi parce qu'il faut sacrifier un monstre pour mettre ça destruction de la terre détruisez le monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec la plus haute défense en cas d'égalité vous choisissez ça c'est pas mal je monte par votre adversaire avec la plus haute défense ça c'est pas mal ça c'est clairement pas mal bête au fil tendu ça c'est de la merde clairement ça c'est bien ça c'est une très bonne carte d'eau courrouille yaïba c'est de la merde armure de camouflage optique seul un monstre de niveau 1 peut être équipé de cette carte un monstre équipé de cette carte peut attaquer directement les l'effet de votre bon c'est pas ouf ah ça c'est bien l'effet dansante 1700 tant que cette carte est sur le terrain en position de défense pas serait que tu augmentes et voilà pour 2000 points durant chaque hockey donc ça c'est pas mal on va racheter un paquet du vieux du vieux papy miroir à chez des mots arc et des mots plus tôt c'est de la merde ça c'est quoi talisman neutralisation de piège vous pouvez activer cette carte que lorsque mais isaï le même un grand bambam on s'en bat les coups l'ombre rouge fondant c'est de la merde étincelle c'est de la merde ça c'est à ça c'est bien marmite la visite et c'est bien ça c'est de la merde peut attaquer directement et c'est de la merde jean janigomo c'est de la merde et ça c'est de la merde parce qu'il faut sacrifier bon là on a eu quand même ça c'est comme une bonne carte marmite la visite là on va en prendre de cette là donc ça nous donne quoi ici ça c'est pas mal des petits dinosaures et tout 1400 gil azor gil azor gil azor ok il va revoir les ans à lui c'est lui il est bien 1400 et tout apprenti amazon est c'est pas mal aussi une 500 ça va 2000 en défense donc c'est bien les effets je les lirai après parce que si je dois tout lire ça va être chaud ça se me paraît bizarre donc ça c'est bien 1500 c'est pas mal dinosaure pas mal insectes rugissant ça me paraît assez merdique sélectionner une carte d'équipement transférer la sur une nouvelle s'il le sait c'est la merde on va reprendre une carte d'un paquet d'ici j'ai passé on aura le temps de faire un autre duel par contre on est déjà 22 minutes 26 minutes démon kraken c'est la merde amazon et ce chien ça ça pas mal bal des hui vous pouvez payer 2000 life point pour un figé 1000 life point ouais c'est pas où serpent sinistre c'est de la merde behemoth à deux têtes ça c'est pas mal 1500 ça c'est bien ça c'est très très bien cette carte et ça aussi voilà ça on a eu on a eu des bonnes cartes là on en reprend un jeu pour le plaisir appel du squelette qu'est ce que c'est que ça appelle du squelette chaque chaque fois qu'une carte est envoyée au cimetière un figé 300 points de dommages à son propriétaire ça c'est bien ça c'est une bonne carte aussi là c'est une carte de trucs de terrain médicaments rouges augmenter vos life point 500 kairi saïf c'est de la merde faut sacrifier un monstre avec la mille mille 1800 seulement c'est de la m'a l'air bien ectoplasmeur une fois partout durant la haine phase de chaque joueur le genre du tour doit sacrifier un monstre passe recto s'il fait s'il le fait il doit infliger des dommages à son adversaire et go à la moitié d'heure ok ça c'est pas mal aussi ça on est déjà sectionner sectionner regarder une carte dans la main de votre adversaire bon ça c'est pas ouf voilà donc on va essayer je pense que je sais pas si on a le temps de faire encore un duel ce que je vous propose c'est qu'on fasse un duel voilà c'est là comme on a déjà fait on va le faire inverser donc on est on est caïba contre yogi et on va prendre mon deck à moi parce que comme ça on en finit vite donc on est à 24 minutes de vidéo je sais pas si on aura le temps on va voir au pire je couperai en plein milieu du duel bas les couilles et je reprendrai direct après pour le prochain épisode voilà donc je sais pas si en 4 5 5 4 5 minutes on va terminer oula ya un bug comme ça au début non je sais pas si vous hop on va mettre ça et on va direct sauter notre tour parce qu'il ya que ça à faire hop sans perdre de temps il ya miyugi on va le défoncer mais il est bon lui il n'est pas mzi hein en plus il a le exodia c'est vrai oh merde il a exodia le moody le mec voilà je sais pas si on va le battre aussi facilement que ça regarde en plus on a lève déjà 1200 points regardez coeur de l'opprimé là ils cherchent l'exodia en fait un son deck est basé autour de son exodia là on va verser ça hop voilà on va pas perdre de temps on va mettre chasseur mécanique en mode attaque on va direct attaquer ses points de vie pour essayer d'en finir le plus vite possible hop ah putain il a un corrigo il a sacrifié fait chier fait chier fait chier fait chier fait chier je vous rappelle que ma carte sd a passé de mémoire donc je peux pas dépasser les 28 29 minutes je pense même moins donc il est fort probable qu'on doit couper cette vidéo en plein milieu mais c'est pas grave on s'en bat les couilles clairement clairement hop on va mettre ça chien ni ken et je veux ken voilà hop oh putain il a la tête il a la tête je sais pas s'il a le pied ou quoi mais je sais qu'il va nous baiser un kaiser l'insolent putain de merde ça putain il a il est chaud 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 mon gars il est chaud le yogi il a toutes les cartes qu'il faut pour te baiser un alors ce qu'on va faire les gars est ce qu'on va poser ça on va invoquer ça hop abeille cuirassée on va le défoncer comme ça hop hop ok donc là il m'a bloqué donc toute façon on est baiser un bon abandonné on va faire on va faire ce jeu dans le prochain épisode parce que là ça va pas le faire je veux refaire un je veux reconstruire mon deck en fait en off pour faire un meilleur deck parce que celui là il n'est pas ou pas il est bon mais il n'est pas il n'est pas c'est pas encore le meilleur on va donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mettre un j'aime un pouce bleu un commentaire allez voir ma page facebook aussi parce que je publie toutes mes vidéos là sur twitter aussi et voilà en tout cas abonnez vous on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode et on va continuer ce jeu parce que il me plaît enfin je l'avais déjà fait un peu avant mais c'est vraiment un très très bon jeu donc voilà donc surtout pour le prochain épisode merci à tous tient les gens